La marque Soundspeats m'a envoyé ses derniers écouteurs, les Soundspeats True et R2, depuis maintenant quelques semaines et ça fait quelques semaines que je les utilise régulièrement pour pouvoir les tester et vous faire un retour le plus complet possible. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Soundspeats, c'est une marque américaine qui est spécialiste en écouteurs Bluetooth de moyenne gamme. On est sur une gamme de produits qui va tourner à à peu près 40 euros. Il y a quelques mois, je vous avais fait la revue des écouteurs sportifs de chez Soundspeats, les Soundspeats Sonic, vous pouvez aller voir ma vidéo pour ceux que ça intéresse. Et c'est des écouteurs que je continue d'utiliser régulièrement depuis maintenant plusieurs mois comme écouteurs sportifs, ils sont vraiment top. Et franchement, je suis méga méga fan de cette marque parce que je les trouve relativement bons par rapport au prix qu'ils proposent. Il suffit d'ailleurs d'aller voir sur Amazon les milliers d'avis qu'ils ont et les notes qu'ils ont pour vous rendre compte que c'est vraiment des produits de qualité. Je tiens aussi à dire que ce n'est pas une marque chinoise, c'est d'ailleurs pour ça que j'accepte de tester leurs produits et de faire des vidéos. Je ne suis pas du tout sponsorisé par la marque et je ne suis pas du tout payé pour faire cet avis. C'est vraiment un avis honnête que je fais pour vous conseiller si jamais vous souhaitez acheter un produit ou pas. Alors lorsqu'on reçoit le produit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est vraiment un emballage classique d'écouteurs sans fil qui ne change vraiment pas par rapport aux autres marques. A l'intérieur, on va trouver le boîtier qui sera chargé à 50% dans le but de prendre soin de la batterie. Les écouteurs vont être directement à l'intérieur du boîtier. Et on aura aussi le câble USB-C qui sera fourni avec, bien sûr, ainsi qu'un manuel d'utilisation. C'est pratique pour les raccourcis qu'il y a lorsqu'on va appuyer sur les écouteurs. Au niveau du design, on est sur une finition qui est noire mat. Pour moi, il est disponible en quatre coloris. Il y a le blanc, il y a le rose, il y a le bleu. Et il y a celui-là, le noir. Et il est vraiment assez beau, c'est très mat. Ça fait vraiment qualité lorsqu'on regarde ce produit. Et la première chose qui nous frappe directement lorsqu'on a le produit en main, c'est sa légèreté. C'est un produit qui est super, super léger. On est sur du 40 grammes boîtier compris. Et on est sur, il me semble, 8 grammes si je ne me trompe pas par écouteur. Et franchement, lorsqu'on va dans les oreilles, on ne le sent pas. On dirait qu'il n'est pas là, on dirait qu'on n'a pas d'écouteur. Et franchement, ça, c'est méga, méga important. À l'intérieur, on a l'indicateur de batterie lorsque les écouteurs sont branchés pour dire si les écouteurs sont chargés ou pas. Et ce qui est vraiment assez pratique. Et d'ailleurs, pour cette batterie, parlons-en. C'est l'un des vraiment des points forts de cette marque. Mais vraiment avec les écouteurs Soundpeats Sonic, je vous en avais parlé, ces écouteurs-là, ils fournissent 35 heures d'autonomie au niveau de la batterie. Et vous pouvez le voir, la batterie est assez volumineuse, le boîtier. Et c'est pour ça qu'il fournit autant de batterie. Et 35 heures, c'est-à-dire qu'en fait, ces écouteurs-là, je charge le boîtier une fois toutes les deux semaines, voire moins. Ça fait vraiment longtemps que je ne les ai pas chargés. Et c'est vraiment super agréable au niveau des écouteurs. Lorsqu'on se balade avec, on a toujours de la batterie dedans. Au niveau de ces écouteurs, on a 5 heures d'autonomie lorsqu'on utilise les écouteurs. Et le boîtier va permettre de recharger 25 heures. Donc en gros, on est pareil, on est sur du 25-30 heures d'autonomie totale pour ces écouteurs. C'est vraiment génial. Je les utilise régulièrement. Je vais vous parler plus en détail de mon utilisation. Et je les charge aussi une fois par semaine, il me semble. Ça fait même un petit peu plus longtemps que je ne les ai pas chargés. Et pourtant, je les utilise vraiment beaucoup. La recharge est super rapide grâce aux câbles USB-C. On charge vraiment vite les écouteurs. Je crois en une heure à peu près, je ne sais plus. Je mets les écouteurs et hop, ils sont chargés. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc pareil, au niveau de la batterie, la marque continue de marquer des points avec moi. C'est vraiment des écouteurs qui fournissent avec une très très grande autonomie de batterie. Et ça, c'est très important. Pour mon utilisation de ces écouteurs, en fait, c'est mes écouteurs de production, mes écouteurs de travail. Je les utilise lorsque je suis en train de travailler la journée. J'utilisais jusqu'à quelques semaines ce casque filaire Jabra qui est vraiment très bon. Mais ça m'handicapait parce que j'étais déjà attaché à ce fil. Donc je ne pouvais pas trop bouger. En étant en télétravail, j'aime bien bouger du bureau un peu, me lever, m'asseoir. Avec ce câble, c'était assez gênant. Et j'essaie d'avoir une configuration qui soit un peu moins filaire que ça. Je voulais quelque chose de léger. Et donc, c'est ce que je fais. Je l'utilise pour toutes mes réunions de la journée. Et grâce au télétravail, j'en fais des réunions, vous pouvez me croire. Je passe au moins 3-4 heures de réunions par jour. Et du coup, ces écouteurs-là, je les mets et je ne les sens pas. Contrairement au casque filaire, j'ai l'impression de ne rien porter dans les oreilles. Et je peux me balader et continuer ma conférence, continuer ma réunion tranquillement. Je ne mets quasiment jamais la caméra, donc je peux m'éclipser. Ça fait vraiment bien le taf, confort et légèreté. Et connexion Bluetooth, ça me permet vraiment de faire ça dans mon travail. Et ça, c'est super cool. Mais par contre, point super important lorsqu'on utilise des écouteurs en télétravail, c'est la qualité de son. On veut avoir un son agréable. Parce que si on va se taper 3 heures de réunion, on ne veut pas de grisiment. Et on ne veut pas de bruit. On veut entendre clairement ce qu'est en train de dire la personne. Parce que je pense que c'est désagréable d'être en réunion avec quelqu'un qui va dire « Voilà, je n'entends rien, je ne comprends rien. » Et bien là, grâce au codec aptX que fournit la marque, le son est vraiment très très bon. On est sur du moyen de gamme. Mais par contre, le son est vraiment nickel. On entend très bien. Que ce soit en réunion ou lors de mes sessions gaming, ou de fois j'utilise ces écouteurs-là, j'entends très très bien. Il n'y a vraiment aucune interruption, rien du tout. Et ça, c'est vraiment top. D'ailleurs, ils fournissent aussi un mode qui s'appelle le Gaming Mode que je vous avais présenté aussi dans ma vidéo sur le Soundpeats Sonic que je vous invite aussi à aller voir si vous cherchez des écouteurs sportifs. Le Gaming Mode va supprimer toute latence due au réseau. En fait, il va amplifier le signal Bluetooth. Et du coup, on va avoir une connexion, une transmission qui est quasi instantanée. On va supprimer toutes les latences. On va passer de 3 millisecondes à 1 milliseconde, il me semble. Et pour les sessions de jeu où c'est important d'entendre le bruit directement lorsqu'il y a l'accès, ça peut être important. Aussi pour les montages vidéo, lorsque j'en fais, je veux que le son corresponde très très bien à l'image pour pouvoir faire mon montage précisément. Mais ce n'est pas vraiment important lorsqu'on est en conférence, surtout son caméra où on s'en fout qu'il y ait 3 millisecondes de latence, ce n'est pas ça qui va gêner. Parce que le Gaming Mode aussi, il faut le savoir, va consommer un petit peu plus de batterie que le mode d'utilisation normale. J'utilise principalement le mode d'utilisation normale et c'est très rare que je bascule en Gaming Mode. Mais des fois, lorsque je fais des montages et que j'utilise ces écouteurs, je m'en sers et c'est super sympa de l'avoir. Autre point important lorsqu'on utilise ces écouteurs pour la productivité, c'est la qualité du micro. J'étais assez critique avec les Soundpeats Sonic parce que je trouvais que le micro était passable, il était bon, mais il n'était pas vraiment utilisable pour toute une journée ou pour avoir une conversation langue où on a des détails et ce genre de choses. Ils ont fait beaucoup de boulot sur le True Air 2 et on va avoir maintenant le Dual Mic, c'est-à-dire qu'on va avoir deux micros par écouteur, une technologie aussi de suppression de bruit et franchement, ça se remarque parce que lors de mes conférences, les interlocuteurs m'écoutent vraiment très bien et me comprennent vraiment clairement et du coup, ça me permet de pouvoir les utiliser finalement pour mes réunions. Et ça, c'est vraiment super cool de pouvoir parler, de s'exprimer clairement et d'avoir des personnes qui vont vous comprendre et qui ne vont pas vous demander de vous approcher du micro ou quoi que ce soit parce que de toute façon, on n'a pas la possibilité de s'approcher du micro. Donc voilà. Et surtout, par rapport à cette qualité de prix, on est sur une gamme qui va tourner autour de 40 euros. Les prix varient souvent sur Amazon. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils fournissent en termes de technologie sur ces produits. Et d'ailleurs, la technologie dans cette chaîne, on en parle et on en parle souvent. Je fais une vidéo par semaine. Donc, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, pensez à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Pour les points négatifs de ces écouteurs, il y en a un que je vous remonte. En fait, ces écouteurs sont des écouteurs tactiles. Au niveau du bouton, on va pouvoir tapoter les boutons tactiles pour soit allumer les écouteurs, soit les éteindre, soit activer le gaming mode, soit diminuer le sang. En fait, il y a plein de petites fonctionnalités qui vont être décrites dans le manuel. Mais moi, le fait que ce soit tactile, ça me gêne au niveau des écouteurs parce que je ne sais jamais si j'ai appuyé, si je n'ai pas appuyé. Il n'y a pas cette sensation de ressort qu'on va avoir dans le Soundpeed Sonic, par exemple, qui n'est pas tactile. Et je trouve ça méga méga pratique. Par contre, ici, c'est bof, on est un peu obligé de se concentrer des fois pour être sûr de bien toucher la bonne encoche, la bonne encoche pour activer, désactiver. Des fois, on se gourde bouton. Donc voilà, ce n'est pas vraiment gênant, mais ça reste quand même un point négatif que je préfère vous remonter si jamais, vous, c'est très important de pouvoir stopper le son instantanément et de pouvoir switcher de mode et je ne sais pas quoi. Et cette partie contrôle est très importante pour vous. Ces écouteurs ne vont pas être faits pour vous. Mais sinon, je recommande sans hésiter au niveau du prix, au niveau de la qualité du son, du design, de tout ce que j'ai dit, de prendre ces écouteurs. Franchement, à ce tarif-là, c'est vraiment cadeau. Je vous mets d'ailleurs le lien en bas dans la vidéo, dans la description. Si vous souhaitez aller voir plus en détail sur le site d'Amazon, vous pouvez aller regarder. Et voilà pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.